Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé, les gars, la première conférence de Kylian Mbappé en tant que capitaine de l'équipe de France. Franchement, lui-même, je pense que ça se voit. Il est vraiment très content, très heureux. Il est vraiment l'est dans la communication. On voit que sa communication est fluide, il est souriant. Tu sens vraiment que c'est vraiment un vrai kiff. C'est un vrai kiff qu'on lui-même, il a dit. Mais est-ce que ça sera vraiment un bon capitaine? Parce que lui-même, il a dit qu'il sera un capitaine fédérateur, un capitaine qui va rassembler ses coéquipiers. Parce que lorsqu'on connaît le caractère de Kylian Mbappé, il a l'air d'être un joueur égocentré qui pense à lui-même, qui pense à ses stats un peu comme ses recettes. Est-ce qu'il va réussir à rassembler ses coéquipiers? Est-ce qu'il va réussir à fédérer ses coéquipiers? C'est là toute la question. Igo Yorou savait très bien le faire. Igo Yorou, c'était un fin politicien. Il savait faire la politique. Même quand ça chauffait en équipe de France, même quand il y avait les tensions, il savait calmer le jeu. Il savait adosser la tension. Est-ce que Mbappé va réussir à le faire? Là, c'est toute la question. Est-ce qu'Antoine Griezmann va finalement digérer le fait qu'Mbappé soit capitaine? Parce qu'il nous fait comprendre qu'il n'a pas là Griezmann. Mais est-ce que Griezmann va diriger ça? Est-ce que Griezmann va diriger ça? C'est très compliqué. C'est très compliqué. Sachant que Griezmann, c'est peut-être le jeu le plus ancien entièrement de l'équipe de France. Est-ce qu'il va diriger le fait qu'Mbappé soit capitaine de l'équipe de France? Là, on sait toute la question. Parce qu'entre causer avec son coéquipier, discuter, échanger et la réalité sur le terrain, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Est-ce que Griezmann va finalement accepter et jouer avec Léon Mbappé normalement, sans tension, sans jalousie, sans haine? Parce que vous savez que dans le football, lorsqu'il y a la jalousie, ça ne fait plus fonctionner. Deux joueurs qui sont alignés ensemble sur le terrain et qui ne s'aiment pas, qui sont jaloux. Franchement, je ne suis pas sûr que c'est une bonne nouvelle pour l'équipe de France. Maintenant, c'est à Griezmann d'accepter que lui, c'est Mbappé le capitaine et de passer à autre chose. Donc voilà ce que vous voulez partager avec toi. De moi, te retourne en commentaire. Et si ce n'est pas encore fini, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour nous remonter à la prochaine vidéo. Ce sont déjà très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.